Je rejoins notre combat pour la dignité, pour la liberté, contre l'assassinat, contre la violence, parce que notre Tunisie est possible. Une Tunisie nouvelle, populaire, pour tout le monde, pour tout le citoyen. C'est la démocratie qu'on a bâtie en brèche. Aujourd'hui, je parle au nom de la Ligue des Droits de l'Homme de Lyon, et je parle en tant qu'avocat au baron de Lyon, parce que c'est un gros frérotique qu'on a assassiné, parce qu'il a osé dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Alors je suis là pour vous dire, continuons à lutter ensemble, parce que c'est ensemble que nous réussirons. Aujourd'hui, la mort de Choukri Belaïd n'est pas fin, parce qu'elle nous a permis de réagir, et nous réagirons, nous nous lèverons, nous marcherons, et nous continuerons à nous battre et à défendre les Droits de l'Homme jusqu'au bout. Merci et bon courage à tous ! Les avocats islamistes à l'époque n'osaient jamais parler de torture devant le magistrat, courageux qu'ils étaient, y compris celui qui est ministre de la Justice aujourd'hui, M. Ferry, et celui qui est ministre des Droits de l'Homme, M. Dilou. C'est des grands avocats, mais ce ne sont pas des ténors qui osaient regarder en face le magistrat pour lui dire « Mon client a été torturé ». Non ! C'est Choukri Belaïd, c'est Raman Nasraoui, c'est Murtar Atrifi, c'est Anwar Kousri. Et j'en passe, ce sont des avocats de renom qui n'ont jamais, jamais eu peur, et ils savaient qu'ils étaient menacés, et ils savaient, d'ailleurs on les a mis au rebut. Savez-vous que du temps de Ben Ali, ces avocats-là étaient appauvris en leur donnant...